Bonjour à tous, je suis Eugenia, votre coach de yoga United Heroes et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle pratique du matin. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Si ce n'est pas le cas, dites-moi en commentaire si vous avez des petits bobos pour que je puisse vous aider à adapter certaines postures si vous en avez besoin. Et sinon, on va s'allonger sur le dos comme d'habitude pour commencer par un petit moment de détente. Et comme d'habitude, mettez-vous dans cet état d'esprit de tout simplement prendre ici une demi-heure pour réveiller votre corps tranquillement, sans chercher une performance physique, sans chercher de faire à la perfection des postures, mais tout simplement vous connecter à votre corps, de progressivement amener du mouvement après plusieurs heures d'immobilité dans le sommeil et de vous préparer à votre journée qui vous attend. Relâchez ici complètement le corps sur le tapis, fermez les yeux, et relâchez tout simplement tout le poids du corps, dans la terre, la tête, les épaules, le dos, tout se dépose dans le sol, le bassin s'alourdit, et vous retrouvez votre respiration calme et lente, et progressivement vous contrôlez cette respiration de plus en plus en plus, en augmentant le volume des poumons que vous utilisez. Quand on inspire, on prend un peu plus d'air. Et sur l'expiration, vous videz complètement, vous préparez le corps, les poumons accueillent une nouvelle inspiration, vide des piens, et de nouveau ensuite on inspire. Laissez les côtes, montez, se rire sur les côtés, expirez, videz. Et installez ainsi votre rythme que vous allez garder tout au long de la pratique. Et vous allez plier ensuite les jambes, mettez les plans des pieds en contact. Voyez jusqu'où vous rapprochez les pieds vers les hanches. Plus vous les rapprochez, plus ce sera intense aux hanches, plus vous les reculer, plus ce sera accessible. Donc n'hésitez pas à prendre quelque chose d'agréable. Composition, et relâchez ici. Les genoux, relâchez les cuisses. Sur la prochaine inspiration, on va fermer les genoux vers l'intérieur, les jambes montent. Écartez ici légèrement les pieds pour pouvoir mettre les pieds à plat sur le sol, et expirez, vous relâchez. N'engagez pas du tout les hanches, les cuisses pour tirer vos genoux vers le sol, mais vous laissez juste tomber. Et encore, on inspire, on remonte. Expirez, ouvrez, relâchez. Et encore quelques répétitions. Synchronisez le mouvement au souffle. Trouvez un rythme à comment, à la respiration et au mouvement. Pour ramener votre corps, votre esprit, votre souffle, dans le moment présent. Et encore une dernière fois sur l'inspiration, refermez les genoux. Et sur l'expiration, laissez tomber sur les côtés. Peut-être ça descend un petit peu plus qu'au début, peut-être pas. Et prochaine inspiration, remontez de nouveau et allongez les deux jambes. Prochaine inspiration, on rapproche le genou droit vers la poitrine. Attrapez-le. Expirez, retirez la cuisse légèrement vers vous, jusqu'au sol au pied, sans forcer. Ré-inspirez ici. Expirez, allongez la jambe. Et de l'autre côté. Toujours synchroniser au souffle. On inspire, le genou se rapproche. Expirez, vous le tirez vers vous et légèrement sur le côté, pour ne pas complumer les côtes, le ventre. Une longue inspire ici. Expirez, allongez. Et encore, inspirez à droite, le genou droit. Expirez, rapprochez la cuisse. Compressez votre hanche droite. Levez le cou de gauche pour ne pas le laisser tomber sur les côtes. On inspire ici. Expirez, relâchez la jambe. N'hésitez pas à faire quelques petits mouvements avec les pieds à l'intérieur et à l'extérieur, pour relâcher les hanches. Prochaine inspiration. Vous ouvrez les pontes de main vers le ciel. Et on inspire, on laisse lisser les dos des manceaux. Les bras montent. Par les côtés derrière la tête. Expirez, vous crochetez les doigts. Retournez les pontes de main. On expire ici complètement. Plaquez le bas du dos le plus possible vers le sol. Et les poumons vides. On décolle. Juste la tête et les épaules légèrement. Les bras continuent. S'étirez vers l'arrière et plaquez ici les lombaires au sol. On reste autant que possible. En apnée, les poumons vides et allongez-vous. En inspirant. Et sur l'extiration, laissez les bras revenir. Le long du corps, en les faisant glisser sur le sol. Et on repart. On inspire. Les bras s'ouvrent sur les côtés. Attention à ne pas creuser dans le bas du dos ici. D'immobilisez votre colonne. Expirez, crochetez les doigts et retournez les pontes de main. Étirez-vous ici. On engage un peu plus aussi les pieds ensemble. Vous les mettez. Et ensuite, les poumons vides. Décollez-vous. Décollez la tête et les épaules. On ne monte pas très très haut. Mais engagez légèrement aussi les abdos. Rapprochez le nombril vers la colonne. Pour plaquer le bas du dos au sol. Et dès que vous sentez que le besoin d'inspirer est là. Allongez-vous en inspirant. Et sur l'extiration, laissez les bras revenir. Sans effort. Et on y va pour une dernière fois. Concentrez-vous sur la synchronisation du souffle et du mouvement. Inspire. Les bras glissent. Observez ce qui se passe dans les épaules, les aisselles. Expirez, crochetez les doigts. Retournez les pontes de main. Et étirez-vous. Videz, videz, videz complètement. Et les poumons vides. On décolle la tête. Les épaules. Plaquer le bas du dos au sol. Essayez vraiment de le toucher. Si ça ne touche pas. L'intention est là. Et dernière. Seconde ici. Et on s'allonge ensuite. On se repose au sol en inspirant. Et expirez. Laissez les bras revenir. Et vos mains reviennent vers les hanches. Toutes à la fin de votre expiration. Très bien. Relâchez ici. Et rapprochez ensuite les deux genoux vers la poitrine. Tournez légèrement droite à gauche pour masser le bas du dos. Attrapez ensuite l'arrière des cuisses sous les genoux. Décollez la tête. Et basculez légèrement d'avant en arrière. Et soit vous remontez de cette façon là. En prenant une amplitude de plus en plus importante. Si ce n'est pas accessible aussi. Vous en avez parlé tout simplement. Laissez vos genoux tomber sur le côté. Et vous revenez comme d'habitude un patient. Par le côté. Et on se retrouve en posture assise. Asseyez-vous. Un tailleur. Vous mettez une chute devant l'autre. Vous croisez les jambes. N'hésitez pas à vous asseoir sur un coussin. Si la posture n'est pas confortable avec le bassin posé par terre. Vous dressez bien le dos ici. Relâchez le reste. Relâchez bien les genoux et les cuisses. Les épaules. Fermez les yeux. Encore un instant ici. Sur l'expiration inclinée. La tête. C'est vers l'avant. Le menton se rapproche. Vers la gorge. Vous ne relâchez pas complètement la tête. Maintenez un certain engagement dans le cou. Et l'inspire. On va partir sur un côté avec des cercles. Que la tête dessine au-dessus des épaules. Et expirez. Laissez la tête revenir en bas à l'avant. Et inspire. On part vers un deuxième cercle. Tirez bien vos épaules vers le bas, vers le sol. Allongez le cou et la nuque. Et échangez ensuite de côté. S'il y a quoi que ce soit dans les cervicales. Si ce n'est pas agréable. Voir douloureux. Vous diminuez l'amplitude. Ne forcez pas. Et terminez votre dernier cercle. Prenez le temps de le finir. Vous laissez la tête revenir en bas. Le menton collé à la gorge. Et sur votre prochaine inspiration. Redressez-vous complètement. Ouvrez les yeux. Et inspirez ici les bras vers l'eau. Et tirez-vous. Et sur l'expiration, tournez à droite. La main droite souffre derrière les hanches. Le dos de la main gauche à l'extérieur de votre genou droit. Vos épaules restent bien au-dessus des hanches. Ne vous inclinez pas vers l'arrière. Et inspirez ici. Grandissez-vous. Poussez le sommet du crâne vers l'eau. Utilisez pour cela votre main droite. Repoussez-vous du sol avec la main. Poussez le bassin dans le sol. Sur l'expiration, vous videz complètement le ventre, les poumons. Rapprochez le nombril ici. Vers la colonne. Et déplacez le nombril vers la cuisse droite. Et une dernière fois ici. Inspire. On se grandit. Gagnez 1 mm dans le dos. Espacez les vertèbres. Expirez. Tournez. A partir du bas ventre. Ne foncez pas sur l'épaule. L'épaule va suivre le mouvement. Et sur l'inspiration, la tête. Revire en centre. Et expirez. Revenez complètement. On reste ici à l'intérieur. Inspire. Les bras vers l'eau. Expirez. Commencez à vous pencher vers l'avant. Le ventre descend. Vos bras continuent de monter. Le dos ne bouge pas. Et dès que vous sentez qu'il commence à s'arrondir. C'est le moment de poser les mains au sol. Que ce soit en haut ou en bas. Et ici en inspirant. Avancez la poitrine. Expirez. Peut-être le ventre descend encore un peu plus. Si vos coups de pli, vous pouvez avancer les mains. Et on progresse ici au rythme du souffle. A chaque inspiration, on cherche à avancer la poitrine. A déplier le ventre. Et sur l'expiration, on descend. On lâche complètement ici la tête. Mais gardez un engagement dans votre dos. On inspire. On s'étire. Expirez. Marchez les bras vers l'avant. Et une dernière fois. Allongez la taille. Les deux flancs. Le sommet du crâne. S'étire vers l'avant. Expirez. Descendez. Et à la prochaine situation. Marchez les mains tranquillement vers les pieds. Vous vous redressez. Prenez votre temps. Et on reste ici. Intérieur. Vous allez joindre les paumes de main. En prière devant la poitrine. Poussez les mains l'une vers l'autre. Pour activer le haut du dos. Les épaules. Et sur l'inspiration. Grandissez-vous ici. Vous pressez toujours les mains ensemble. Vers le haut. Tendez. Ou allez vers tendre complètement les bras. Et sur l'expiration. Laissez-les revenir par les côtés. Relâchez bien les épaules. Et encore une fois. Le mouvement synchronisé au souffle. Et on repart. Inspire. grandissez-vous avec les bras. Vers le haut. Sur l'expiration. On dessine un grand cercle. Comme une bulle autour de vous. Et une dernière fois. Inspirez. Ouvrez ici légèrement la poitrine. Creusez pas le dos. Et restez droit. Remplissez-vous d'air. Et sur l'expiration. On vide. Ok. Relâchez une fois que vous avez terminé. On va changer de croisement de jambe. Et c'est parti pour l'autre côté. Sur l'inspiration. Les bras vers le haut. Regardez les bras collés à la tête. Et tirez-vous ici. Allongez le pas du dos, le milieu et le haut. Et expirez. Tournez la gauche. La main gauche derrière les hanches. Vous êtes sur les bouts des doigts. Ou la main à plat. Comme c'est plus confortable. Et le dos de la main droite à l'extérieur du genou gauche. Inspirez ici. Grandissez-vous. Ouvrez la poitrine. Ouvrez les côtes. Et expirez. Tournez. Vous tournez avec votre ombri. Pas avec l'épaule gauche. Si c'est ok pour le coup. Rajoutez aussi une rotation au niveau des cervicales. Essayez de regarder par-dessus votre épaule gauche. Ou dans cette direction. Et encore une dernière fois. Une grande et longue inspiration. Et expirez. Videz, videz, videz. Détournez au maximum. Et prochaine inspiration. La tête revient au centre. Et expirez. Vous revenez complètement. Relâchez ici. Et encore une longue inspiration vers l'eau. Les bras montent. Vous tirent vers le ciel. Expirez. Expirez. Expirer. Vous tirez. Et vous tirez le sol avec les mains vers vous. Comme si vous vouliez vraiment déplacer le tapis. Ça vous aide à avancer la poitrine. Et expirez. Dès simple. Marchez les doigts et les mains vers l'avant. Et encore. Quelques cycles. À votre rythme. Progressez dans la posture. Dans le sens où vous suivez votre souffle. Pour voir où est-ce qui peut vous amener. Si la posture ne bouge plus que vous êtes à votre maximum. Ne forcez pas pour aller plus loin. Et une dernière fois. On inspire. On allonge. Avancez la poitrine. Expirez. Descendez. Les prochaines inspirations. Marchez les mains vers les pieds pour vous redresser. Et relâchez ici. On reste en tailleur pour vous. Un dernier exercice de respiration. On va faire la même chose que tout à l'heure. Dans l'autre sens. Préparez ici vos bras. Et vous montez sur les côtés. Un moment inspirant. Inspirez. Regardez légèrement vers l'eau. Laissez les bras. Revenez au-dessus de la tête. Joignez les pompes de main. Et expirez. Descendez. Pressez les mains l'une vers l'autre. À la fin de l'expire. Et encore. On inspire. Avec vos bras. Vous dessinez encore en cercle. En prenant ici. En accueillant toute l'énergie. Tout le souffle. Tout l'air. Toute la force étale qu'il vous faut. Et sur l'expiration. On ramène vers vous. Les mains. Descendre au niveau de la poitrine. Et une dernière fois. Une fois. Inspirez. Visualisez vraiment que vous êtes en train de prendre tout ce dont vous avez besoin pour aujourd'hui. la force. Le courage. L'amour. Tout ce dont vous avez besoin. Et sur l'expiration. Venez le rapprocher vers le cœur. Et relâchez à la fin de votre expiration. Et venez vous positionner à quatre pattes. Prenez votre chemin. Pour vous installer. Les mains. A la largeur des épaules. Les genoux. A la largeur du bassin. Des hanches. Le dos en position neutre. Et sur l'inspiration. Creusez le dos ici. Vous montez légèrement le menton. Vers l'avant. Vers le haut. Sans que vos épaules vous remontent dans les oreilles. Gardez le coulo. Sur l'expiration. Arrondissez. À votre rythme. Quelques répétitions. Inspirez. Creusez. Activez ici toute la colonne vertébrale. Expirez. Poussez sur les mains. Vous activez bien les bras ici. Absorbez le nombril et le ventre. Et encore. Si le bas du dos est naturellement très cambré. N'exagérez pas. Ici la cambrée. Cherchez plutôt à cambrer le milieu et le haut du dos. Et sur l'expiration. Au contraire. Exagérez. C'est arrondi dans le bas du dos et les lombaires. Et inspirez. Creusez. Et au contraire. Si votre bas du dos est plutôt arrondi. Essayez de creuser ici au maximum. Sortez les fesses. Vers le haut. Et sur l'expiration. N'insistez pas trop. Sur le bas du dos. Et vous cherchez à arrondir plutôt le haut et le milieu. Et une dernière fois. À votre rythme. Et vous terminez par une expiration. En vidant complètement les poumons. Pour cela. Resserrez encore un peu plus le ventre. Trouchez assez tout l'air. Et sur l'inspiration. Revenez. Avec le dos neutre. On va rester à quatre pattes. Inspirez ici. Décollez le bras droit. Et la jambe gauche. Pas très haut. Un prolongement de la colonne vertébrale. Vous regardez par terre. Vous poussez le sol avec la main gauche. Flexez le pied arrière. Tirez votre talon vers l'arrière. Vers la main. Vers l'avant. Une inspiration ici. Et sur l'expiration. On va approcher le genou. Vers le front. Arrondissez le dos. Et on repart ensuite. Inspire. On s'étire. Vous essayez d'attraper quelque chose avec votre main avant. De toucher le mur derrière vous. Avec le talon. Et expirez. Arrondissez. Activez bien votre bras gauche. Essayez de toucher le genou au front. Et une dernière fois. Inspirez. Tirez-vous. Expirez. Refermez tout. Et sur la prochaine inspiration. Revenez. Posez. Retrouvez vos quatre appuis dans le sol. Et c'est parti pour l'autre côté. Vous inspirez le bras gauche et la jambe droite s'étire. Vers l'avant vers l'arrière. Activez bien votre bras droit ici. Laissez pas votre épaule. Tombez. Le dos. Neutre. Donc vérifiez que vous n'êtes pas en train de creuser dans le bas du dos. Et sur la prochaine expiration. Rapprochez. Le genou au front. Vous pouvez crocheter les entailles du pied arrière. Du pied gauche. Pour plus d'équilibre. Inspirez. Attendez. Expire. Rapprochez. Et une dernière fois. Inspirez. Sur l'expiration. Arrondissez le dos. Absorpez le nombril. Repoussez le sol avec la main droite. Et inspirez. Revenez. Vous lâchez ici. On prend une inspiration. Projetez les orteils dans le sol. Et sur l'expiration. Et sur l'expiration. Chien tête en bas. Les genoux pliés. Vous montez. Vous reculez vos hanches. Et pliez beaucoup beaucoup les genoux ici. On prend une inspiration. Sur l'expiration. Le talon droit. Alors. Se rapproche du sol. Ou s'oppose au sol. Peut-être. Inspirez. Remontez. Et expirez. Talon gauche. Au sol. Ou vers le sol. Et sur l'inspiration. On remonte. On va y aller par petites touches comme ça aujourd'hui. Prochaine. Expire. Talon droit. Inspirez. Montez. Expire. Talon gauche. Inspirez. Montez. Et encore. Pédalez ainsi à votre rythme. En synchronisant ce mouvement à votre souffle. Votre respiration. Et souvenez-vous qu'on n'est pas là. Pour faire l'étirement le plus intense du monde. On réveille le corps. Un, deux heures. Tranquillement. Si le talon reste loin du sol. C'est OK. Et vous terminez. Ici. De pédaler. Vous allez sur l'inspiration. Montez. Sur les ortes. Sans que ça vous fasse avancer le poids du corps vers l'avant. Il reste toujours un chien tête à main. Mais vous montez le plus haut possible sur les ortes. Sur l'expiration. Descendez le talon. Et encore. Inspirez. Montez. Expirez. Descendez. Et une dernière fois. Inspirez. Et expirez. Relâchez ici. Pliez vos genoux. Regardez vers l'avant. Et marchez doucement les pieds vers les mains à l'avant du tapis. Arrondissez le dos. Trouvez votre chemin sans effort. Les pieds écartés à la largeur du bassin. Attrapez les coudes. Pliez les genoux autant que nécessaire. Peut-être c'est plus agréable sur les jambes tendues. Mais on remonte un petit peu. À vous devoir. Mais relâchez ici. Vous trouvez quelque chose de confortable. Et relancez-vous à droite. À gauche. Légèrement. Relâchez ensuite les bras. vers le sol. Et sur l'inspiration. Avec le dos rond. Commencez à vous redresser doucement. Vous pouvez garder les genoux légèrement pliés. Et la tête va se redresser en tout dernier. Ok. Et appréciez ici votre position verticale. Ressentez l'appui des pieds dans le sol. Pressez les pieds dans le tapis. Activez ici les cuisses. Contractez-les. Maintenez votre ventre. Ouvrez ici la poitrine. Les bras le long du corps. Posture de la montagne. Tadasana. Et à la prochaine inspiration. Vous allez lever les bras vers l'eau. Creusez légèrement votre dos. Plutôt le milieu et le haut. Les lombaires ne sont pas trop sollicités. Sur l'expiration. On tombe vers l'avant. Vraiment tomber. Relâchez. Le dos serment dit. Les bras passifs. Inspirez. Redressez-vous. Le dos rond. Les bras ensuite montent. Vers l'eau. Et sur l'expiration. Et sur l'expiration. On tombe. Relâchez. Ici. Ne cherchez rien. Pliez les genoux si nécessaire. Et encore. On inspire. On se grandit. Ouvrez. Ouvrez le cœur. Vous connaissez toute cette lumière de la nouvelle journée qui démarre. Expirez. Relâchez. Sur la prochaine inspiration. On se grandit. Les bras vers le haut. Et sur l'expiration. Vous allez descendre. Cette fois-ci en gardant le dos droit. Donc pliez les genoux autant que nécessaire. Ici. On ne relâche pas complètement. On descend. On descend. On descend. Les mains au niveau des orteils. Le ventre collé. Sur les cuisses. Donc pliez vraiment les genoux autant que nécessaire. Relâchez la tête. Et inspirez ici. Le dos parallèle au sol. Vous êtes sur le bout des doigts au sol. Avec les genoux pliés ou jambes tendues. Si c'est accessible. Ou les mains sur l'extérieur. On inspire ici. Sur l'expiration. Relâchez. Et encore. On inspire. Expirez. On inspire vers l'avant. Regardez devant. Expirez ici une dernière fois. Prochaine inspiration. On remontez. Jusqu'en haut. Expirez ici une dernière fois. Les bras. Vers le ciel. Sur l'expiration. Vous ouvrez les bras. En chandelier ici. Les coudes au niveau des épaules. Inspirez. Expirez. Tirez les bras vers l'arrière. Vous ouvrez. La cage thoracique. Mais sans faire ça. Sans envoyer les fesses vers l'arrière. Le bassin reste vertical. Le ventre est toniquement tenu. Et il n'y a que l'eau du dos et le milieu du dos qui se creule. Vous pouvez regarder légèrement vers l'eau. Ouvrez. Ouvrez ici les côtes. Les basse-côtes montent. Tous les côtes s'écartent. Dans les quatre directions. Vers l'avant. Vers l'arrière. Sur les côtés. Et respirez ici. Poussez les pieds dans le sol. Activez les jambes. Tout le corps est actif. Une dernière grande inspiration. Et sur l'expiration. Vous relâchez. Descendez l'eau du corps. Écartez ici vos pieds. Et venez. Descendre les hanches. Et roulez ensuite sur les fesses. Allongez-vous sur le dos. Pour quelques instants de détente. Trouvez votre position. Allongez. Fermez les yeux ici. Relâchez votre souffle. Respirez naturellement. Et profitez de quelques derniers moments de détente. Avant d'attaquer votre journée. Pendant que je vous lis une petite histoire. Tirez des Upanishads. Un ancien texte védique. Une dispute éclata entre les sens, le mental et le souffle. Pour savoir auquel des trois revenait le premier rôle. Un maître consulté affirma que la partie la plus importante est celle sans laquelle le tout ne peut pas survivre. On se mit d'accord pour que chacun à son tour quitte le corps pendant une courte période, afin d'observer ce qui se passerait. Les sens quittèrent le corps. Et la vie continua sans eux. Le mental disparut. Et même si les choses étaient un peu ternes, la vie continua. Quand le souffle commença à partir, les sens et le mental sentirent qu'ils étaient eux aussi extirpés du corps. Et tous se rendirent à l'évidence et reconnurent la primauté du souffle. Observez le vôtre. Prenez plaisir à respirer naturellement sans contraintes. N'hésitez pas à rester quelques instants de plus dans ce charasana si le corps et le coeur vous en disent. Et sinon commencez doucement à activer les mains, les pieds, les bras et les jambes. Vous pouvez vous étirer au sol, les bras derrière la tête. Les pieds vers l'avant du tapis. Et relâchez sur l'expiration. Et retrouvez votre chemin pour venir vous asseoir. Avec un minimum d'effort. Un minimum de mouvement. Gardez les yeux fermés encore un dernier instant. Redressez bien le dos une fois que vous êtes assis. Et observez ici votre corps, le chemin qu'il a parcouru. Pendant cette pratique. Et je vous invite ici à poser votre attention pour la journée. Et s'il y a rien qui vous vient tout de suite cela dans votre esprit, je vous propose la mienne. Aujourd'hui, je respire en conscience et avec plaisir. Aujourd'hui, je respire profondément en conscience, avec plaisir. Et mettez ensuite les mains en prière devant la poitrine, inclinez la tête sur les bouts des doigts. Remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour vous. Remerciez votre corps qui vous a porté, qui va vous porter tout au long de la journée. Et merci de m'avoir laissé vous guider. Namasté. Un grand merci pour cette pratique. Merci de votre confiance. Merci d'avoir pratiqué avec moi et avec United Heroes. Et je vous donne rendez-vous dans une semaine, mardi 8 heures, pour une nouvelle pratique du yoga matinale. Bonne journée à vous et au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !